Salut à tous, c'est Koenski, de retour avec Eudes d'Anjou sur notre partie où on va maintenant essayer quand même de devenir empereur avant la mort d'Eudes, ce serait vraiment bien en première génération de passer de compte à empereur, ce serait superbe. On va investir un petit peu dans notre domaine ici à Angers. Bon le petit souci que j'ai c'est que finalement dans le duché, à Anjou je n'ai que la propriété de la capitale, donc investir dans des bâtiments ducos qui vont me donner des bonus sur tout le duché n'est pas très utile. à moins que je redistribue mes domaines pour me mettre là, mais finalement comme j'ai déjà pas mal de domaines au niveau d'Orléans, ce serait peut-être mieux d'essayer à terme de me retrouver en Orléans avec des bonus sur tout ce qui est Orléans, je ne sais pas, j'ai l'impression que ce serait peut-être quand même mieux. On va monter le niveau du coup plutôt de ce côté là, je vais monter les fermes au niveau 2 ici, voilà on vous laisse passer le temps. Alors ce qu'on va faire également avec l'argent restant c'est continuer à faire des titres de duc, je pense, et peut-être rechercher encore des revendications pour pouvoir déclarer des guerres. Je devrais déclarer la guerre en fait à l'Aquitaine mais également à la Lotharingie et à l'Italie si je veux récupérer ces morceaux-là de l'Empire. Maintenant, je crois que je suis toujours allié avec la Lotharingie, ses trêves, France orientale et euh, attendez. Non, je ne suis plus allié avec eux pour le moment, donc on pourrait déclarer des guerres de ce côté là, ce serait possible. Grétir est décédé, ce vieux bouc, ce vieux bouc nordique, Béranger de Tonérois, il a quand même 18, c'est pas mal. Après on tombe à 15, ça m'embête un petit peu, en plus il est déjà bourreau et maréchal donc c'est pas bon. On va mettre lui, ok. Donc là, Lotharingie, je peux déclarer la guerre pour euh, le comté de Colmar, Sengau ou Sarbrück et je pense qu'aucun de ceux-là ne se trouve de jour en France donc euh, c'est pas bon, ça me sert à rien. Je pense vraiment qu'on devrait prendre de nouvelles revendications. Avec un peu de chance, on en aura des bonnes. Alors je pourrais en forger une de ce côté là, pour 60 déjà. On va le faire, on va demander peut-être Lyon, ça pourrait être pas mal. On va demander à l'évêque de le faire, l'archevêque. Ici. Mais en plus, on va inviter des prétendants quand on pourra le refaire. Ok. Le 19 août 928. C'est dans un an plus ou moins donc ça devrait aller vite. Une question de loyauté. Ma femme est enceinte et je devrais être ravi. Cependant, elle agite d'une manière étrange. Oui, oui, c'est encore un bâtard, c'est sûr. Encore un fils illégitime. Elle doit me le dire. Je suis prêt à tout entendre maintenant. Elle se met à pleurer, bah c'est le deuxième. Encore Philippe. Allez, c'est pas grave. Je lui ai fait voir de toutes les couleurs. Je l'ai quand même épousé aussi pour que notre enfant hérite de la Francie orientale. Viens, on va vérifier si c'est toujours bien le cas. Ouh là, attendez, elle a bien rétréci la Francie orientale. Il y a eu une séparation. Ou alors la perdue du territoire. Ah zut. Alors, héritier, préférence masculine, partition confédérée. Ah bah voilà, ok. Il a eu un nouveau... Un nouvel enfant. Alors, prince E de France. On dit que c'est mon fils. Ah bah oui, c'est un des fistons de Philippe, en fait. Et elle a eu un garçon avec lui. Et du coup, comme c'est ma femme, tout le monde pense que c'est mon fils. Et donc, il va hériter. Ah, c'est beau. C'est beau. Enfin, c'est beau, bon. Est-ce qu'il est taré ? Est-ce qu'il a des tards de son père ? A priori, non. Donc bah écoutez... Bon, en plus, ils l'ont appelé Eud. Mais quelle crapulerie, quoi. Oh là là là. On est d'accord que c'est pas mon fils, hein. Je pense pas. Alliance, la révolte Azatru Nordique. Ah oui, il a encore une petite révolte sur les bras, elle. Ouais. Ouais, ça serait peut-être bien d'aller l'aider pour que le fiston, il hérite quand même d'un maximum. Je fais rien en ce moment. Ça peut peut-être être bien de le faire. Quand je dis je fais rien, c'est que je fais pas de guerre. On va lui donner un coup de main parce que sans moi, elle peut pas s'en tirer. J'ai pas l'impression. En plus, il y a un Jarl qui rejoint. Avec 600 hommes. Alors, le brave bourreau. Est-ce qu'on met quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on le laisse ? Ça dépend de la date peut-être. 13 juin. Non, on arrivera peut-être pas pour l'hiver. On va mettre Géraud, on changera si on voit que l'hiver arrive. Alors, Vidukind est mort. L'archevêque Guichard ne m'apprécie pas. Donc comme d'habitude, on est parti pour l'influencer. Alors, ça se passe comment ? Ça se passe qu'il y a 3000 hommes à déloger là-bas. Allez, on a plus de soldats. Et on est deux fois plus nombreux. Il n'y a pas de problème. Un lignage trouble. Ma femme sert son nouveau-né contre sa poitrine. Ça aurait été un moment de joie si je ne connaissais pas la vérité. Ce n'est pas mon enfant qu'elle tient étroitement, mais la progeniture de Philippe. Robert. Robert, Robert, Robert. Bon, avec tout ça, moi, mon royaume à moi, à qui on hérite. Ça va, c'est toujours bien lui. Pas de problème. Je pense que c'est bon. On a chopé une partie des troupes. Hop, on les dégomme. J'attaque encore ceux-là. Est-ce que je vais faire beaucoup plus pour ma femme ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle le mérite. Les attributs de la majesté. Je règne sans égale dans le pays. Se créer un style avec des vêtements et des bijoux resplendissants serait un rappel subtil à tout le monde, que c'est moi qui commande. Je dois être douce de stress parce que je suis content, mais ce n'est pas grave. Ça coûte très cher, par contre. En septembre, je vais être en négatif. Tenue resplendissante pendant cinq ans. Ce qui serait assez cool, c'est qu'on verrait la différence, peut-être. Je crois que ça ne vaut pas la peine. C'est trop cher. Défi en intendance. On peut avoir une tenue traditionnelle pendant cinq ans. Plus des points d'expérience, c'est pas mal. On va reprendre ça. Une tenue sans originalité est peu impressionnante. Bon. Ok. Ok. Elle va rejoindre Philippe, sans doute. Pourquoi lui demander ? Tout le monde sait bien. Enfin, je sais bien que c'est Philippe. Ou alors c'est encore quelqu'un d'autre ? Non, elle ne manquerait jamais à la Sainte-Édote-Mariage. Laissons-la faire ce qu'elle veut. Faisons semblant de rien. Bon, ils sont en train de reprendre ça. Je pourrais peut-être aller reprendre là-bas. Qu'est-ce qu'on me propose ? Toujours la même chose. Faible contrôle comptable en Vendôme. On va laisser en l'occuper. Voilà. Une question de loyauté, encore de nouveau. Suis-je vraiment le père comme elle l'affirme ? Oui, je suis moindre le père. Ne nous inquiétons pas. Je vais installer les assiégeants ici pour essayer de choper des ennemis. Ça va le faire. Des courtisans ont acquis le trait de cours. Très bien. Guerre de libération. Ma guerre. Et attendez, là, je me fais attaquer ou quoi, moi ? Peut-être que j'avais oublié qu'on avait, à la fin de la dernière vidéo, récupéré une guerre. On va aller s'en occuper. Je vais aller attaquer ceci. Et on va laisser la femme se débrouiller un peu. Voilà, on contrôle marbour. Très bien. Je vais faire se rejoindre les armées. Guichard est influencé. Alors, est-ce qu'on a eu des prisonniers ? Fin des études. Ma pupille, Germaine, garde. Est devenue adulte. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là ? Pas grand-chose, j'imagine. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne ? Hum-hum. Euh, hameçon, c'est tout, je peux pas avoir d'or. Négocier. Alors, renoncer aux revendications. Qu'est-ce qu'elle a comme revendications ? Décompter un duché. Je sais pas trop. On va prendre le hameçon. Ok. Oui, bah détestable, eux, de doucement. Est-ce que je peux demander à choisir un tuteur pour Id de Montmorency ? Qui est-ce ? Ma fille. Alors, ça, c'est ma fille, sans doute aînée, qui va hériter. Oui, non, bien sûr, elle hérite plus. C'est le petit E de France qui hérite. J'ai beaucoup complexifié ma vie en... Faut là, j'ai compliqué ma vie en épousant une nouvelle dame. C'est lui qui va hériter, en fait. Donc, elle, on va la marier pour une... Pour une alliance, idéalement. Elle n'héritera de rien. Donc, euh... Hum. Allez, avec lui, pour un Jarl Dorm, peut-être. Une alliance avec un Jarl. Un futur Jarl, pourquoi pas. Ça peut le faire. Elle va partir, mais on aura l'alliance. Ok. Ça peut servir. Ok. Parfait. Alors, les petites guerres, ici, comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut refaire la guerre contre lui ? Déjà, il faut que je récupère mes troupes et que je récupère un peu d'or. Ok. Donc là, il met que c'est ma guerre, mais c'est quand même... C'est sa guerre à elle. Là aussi, en fait. C'était bien un de guerre qui n'était pas spécialement à moi. Je vais terminer ceci. Mais après, on va démobiliser les troupes parce que je suis franchement fort en négatif. Allez, ma fille. Enfin bref, entre guillemets, quoi. Alors, vas-y, démobilise. On a des forces hostiles qui sont proches, vraiment ? On va se barrer vers l'angre. 10. Oh, bon Dieu. 10. Quelle mauvaise rançon. Quelle mauvaise rançon. Alors, je peux exiger des paiements, mais il faut voir. 33, oui. 20. 38, ok. A tout disponible. Donc, on est parti ici pour la nouveauté. Je voulais aller vers Conquête Ducal. Ducal en me disant que ça me servira peut-être. On prend attentionné. Gain d'opinion de l'interaction. Envoyer un cadeau plus 100%. Moi, je suis pauvre, donc on ne va pas faire ça tout de suite. Voilà. On va accorder nos diens. Il y aura peut-être de l'or qui va couler. Qui sait. Allez, c'est parti. Faire un geste pour que le premier de la file s'approche. Mon neveu, le comte Ancel s'approche de moi. Monseigneur, je viens avec de graves nouvelles, mais avec une solution. Il est de plus en plus évident que les Occitans et les Français se rassemblent de plus en plus. Peut-être même trop. Il est primordial de leur montrer que c'est nous, les Français, qui sommes à la pointe de l'innovation. Organisons un festival pour célébrer. Ok, je peux gagner beaucoup de prestige, mais ça va réduire mes relations avec les Occitans de manière générale. Je prends la solution intermédiaire. On obtiendra 105 ans de prestige déjà. C'est pas ce Philippe-là. L'élection de Vernon aura lieu plus tôt. Bon, il y a plusieurs choses. Je peux le mettre bourgmestre et regarder ce Richard-là. Il a 22 en intendance. Ça va être un très bon bourgmestre. Mais sinon, je peux demander à Philippe de s'expliquer. Et à ce moment-là, s'il perd son défi en intendance, il va le perdre à 86% de chance. Il va me payer 85, ce qui est pas mal. Sinon, ils seront pas prouvés. La progression du développement sera diminuée. Mais bon, je pense qu'on va tenter. Qu'est-ce que Philippe a à dire ? Les torts de Philippe ne sont pas prouvés, azut. Dommage. Le bourgmestre Lothaire et sa femme, intimidés par les gens réunis et la cour, s'approchent prudemment. Monseigneur, j'ai la conviction que quelqu'un dans le royaume essaye de s'en prendre à ma femme. Je n'ai aucune preuve, mais je suspecte le baron Arnaud. D'accord. Il a toujours affiché clairement son inimité envers la bourgmestre Marguerite. Je vous en supplie, emprisonnez Arnaud et mettez un terme à cette folie. Mais c'est pas un criminel reconnu. Il n'y a pas de preuve. Crime vous permet d'emprisonner à juste titre le baron Arnaud. Ah si, apparemment. D'accord. Guy permettra de découvrir la vérité. Dans ce cas-là, 75% de chance qu'il avoue avoir comploté. Mais Guy, c'est mon bourreau. En fait, il va le torturer. Et donc, toute sa famille et ses proches vont me détester. Donc, ouais, c'est pas top. Il est arrêté, mais... Sinon, je l'interroge. Mes défis en intrigue, je risque quand même de le perdre. Mais après, les conséquences ne sont pas énormes. On va juste l'interroger. Il nie toute implication. Bon. Tant pis. Alors que le dernier requérant s'en va. Des courtisans ayant des affaires à régler ailleurs qui devaient aussi la salle. Blablabla. Bon, ça n'a pas été très probant. Ça n'a pas été génial. Là, on est au niveau 5. C'est bon. Personne ne s'attend à plus qu'au niveau 3, apparemment. Donc, on est OK. On continue. Guichard est influencé. Parfait. Dette. Zut. Invalidé. Révolta. Azatru Nordic. Terminé. Ce n'était plus valable de la poursuivre. OK. Tant mieux. Il reste maintenant la guerre de libération. Ça va se terminer assez vite. On a donné les clés de la victoire, là. 100%. Allez. Fais-le. C'est bon. La reine emprisonne chaque vassal rebelle. Bien. OK. Elle a récupéré tout le morceau, apparemment. C'est bien. C'est bien pour la dynastie. Ah, mon seigneur lit. Je serais ravi si votre fille, il, pouvait visiter ma cour à Paris. Bien sûr, elle y sera. Évidemment. Bien évidemment. Un petit hommage. Entrez. Ah, ben, c'est mon fils. Il commence à être sacrément vieillissant aussi. Il a 54 ans. J'attends patiemment sur mon trône l'arrivée du prince Arnaud. Il aurait en fait fallu peu de temps avant qu'il ne soit annoncé et présenté devant moi. Il s'est agenouillé en signe de déférence. Blablabla. OK. Pas d'or ? Pas tristé, là, mon fils. J'aurais préféré que tu me rapportes quelques coffres de pièces sonnantes et trébuchantes. Mais bon, les hameaux sont terminés à Vendôme. On est à plus 9. Un secret dévoilé. Le comte Amaury a accusé mon chancelier d'avoir une liaison avec ma petite fille Mao. Oh. J'ai pas envie de perdre un niveau de dévotion, donc on va évidemment agir. Une tragédie imprévue. La duchesse Hermine garde l'épouse de mon fils et héritier Arnaud nous a quittés. Ah. Il va être triste. Après, je pense qu'il a pas mal d'enfants, donc... En tout cas, il n'a qu'un homme. Il n'a qu'un fils, hein. Attention. Attention. Qu'est-ce qu'on a de neuf ici ? Arnaud pourrait se remarier éventuellement. C'est quoi ça ? Arranger un nouveau mariage. Hmm. Pourquoi pas ? Pas avec quelqu'un de trop jeune, quand même. Ma nièce, oulala. Déjà qu'elle est bossue, mais en plus, sur des trucs congénitales, là, ça va pas le faire. Oh, le comté de Dijon. C'est ça, classé par puissance d'alliance. Mais quelle tristesse, hein. Y a rien de bien. Y a rien de bien. Ah, je savais pas ça. On peut le marier à... J'imagine la fille de ce gars-là. Oui, c'est elle. Qui est dirigeant d'une compagnie mercenaire. Alors, on est allié avec la compagnie mercenaire. Qui a quand même 1500 hommes à disposition. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'elle a des bons traits ? Ça m'a l'air suffisamment bien. Ok. Alors, on est reparti pour quelques guerres. On va commencer par lui. Alors, la trêve est pas finie. Alors, on va aller vers la Lotharingie. Déclarer la guerre. Et on va prendre le comté de Lyon. Je peux pas faire mieux pour le moment. On est bien plus puissants. En plus, ils n'ont même pas d'alliés. Ils n'ont pas d'argent. Donc, ça va être écrasant, évidemment. La victoire va survenir très simplement. Sur Lyon, il n'y a qu'un château. Et toi, tu peux remonter vers le nord pour peut-être aller vers la capitale. On est en avril. Donc, Guy, tu seras peut-être mieux ailleurs. Étant donné que ce ne sera pas l'hiver dans cette campagne. Oh, il y a 4000 hommes. Retour. Retour, retour. L'attrait de la langue, régner sur un pays multiculturel, se comporte des défis. Les sujets étrangers se sentent souvent exclus lorsqu'ils ne peuvent pas parler leur langue maternelle à la cour, ce qui engendre un ressentiment. Bon, Vassal, le Jarl Roald, suggère que je pourrais améliorer considérablement les relations avec mes sujets nordiques en apprenant à parler leur langue, en plus de la mienne. Bonne idée. Bonne idée. J'ai qu'une chance sur deux de l'apprendre. Mais on peut tester. Je peux embaucher un professeur, mais ça coûte. On va faire le défi. Ça va prendre un petit peu de temps, j'imagine. Allez, le siège de Lyon. Langues apprises. Bien. Bien, bien, bien. Je ne sais pas où ça s'indique les langues qu'on a apprises. Peut-être pas indiqué, là, cela dit. Du temps bien dépensé. Ah, mais ce n'est pas encore indiqué, d'accord. Ici, je peux adopter la culture nordique. Non, il ne faut pas abuser. C'est là. Langue d'œil vulgaire et langue nordique. Bien. On termine la prise de Lyon et puis on va prendre Dijon. Voilà. J'ai sept prisonniers, dis donc. Waouh, 100 ! Le dauphin Geoffroy de Viennois. De toute façon, ça vaut la peine. On va se rencontrer là, en pleine. Ça devrait le faire, on est bien plus nombreux. N'ayant crainte. On a l'objectif de guerre, on est bien. On pourrait même appeler des gens à l'aide si on voulait. Bon, ils vont défendre dans les collines, mais on est quand même largement supérieurs. On va mettre quelqu'un qui a 23 ici. Ok. Maintenant, on va aller sur la capitale. On va peut-être devoir faire un petit trajet avant ici, à Neuchâtel. Mais globalement, ça va le faire. Je pourrais laisser des gens là. Ouais, mais là, on va avoir beaucoup de mortalité. Non, il vaut mieux d'abord prendre ce qui est au bord ici. La reine est enceinte encore, et donc, il chôme pas le Philippe. Que se passe-t-il ? Un problème ? Une pique vestimentaire. Occupée par une autre journée à la cour, j'entends le ton irrité de ma femme, la reine Valpurga. Aliénor semble profondément l'agacer. En m'approchant de plus près, je vois mon invité raillé avec suffisance. Ces prétendus modes sont une honte. Elle ne conviendrait qu'aux domestiques et aux enfants de n'importe quelle cour française respectable. Ma femme rougit et s'écrit. J'en ai assez de vous. Je me moque que vous soyez l'invité du roi. A la grande surprise d'Aliénor. Retirant à part, Walpurga gémit amèrement. Cette vanité ingrate ne cesse de se moquer de nous. Hier, mes domestiques l'ont entendu dire que notre mode était ringarde. Le fait que nous taquinais. Je suppose que nous pourrions faire un peu plus d'efforts. Je n'ai pas d'or. Ringarde ? Ringarde ? Du coup, on la vire dans notre cours. J'aurais mauvais hôte pendant trois ans. Est-ce que c'est grave ? Non, mais elle m'a énervé. En plus, elle ne me sert à rien. Cette poche trône. On la vire. Voilà qui est fait et bien fait. Hop ! Otage de valeur capturée. Le fils héritier du roi Adhemar. Pendant le siège de Nancy a été capturé. J'ai saisi l'artefact coffre de Saber après le siège de Nancy. Très bien. Ah, très bien. Le coffre, je vais l'exposer chez moi. Comment ça va se passer ? On est à 96%. Donc, on a bientôt gagné. Je vais retourner par ici. Il faut que je reprenne Lyon ou que je gagne une petite bataille. Je crois que sans avoir pris l'objectif de guerre, ça va être compliqué de monter à 100% quand même. On va voir. Bon. Il est où le coffre ? Voilà. Il était plus 0,5 par mois. C'est quand même beaucoup. Renommé 0,12 par mois. Plus 3 en magnificence de la cour. Ça me paraît pas mal. Je peux l'exposer là par terre dans un coin. Excellent. Voilà. Il est beau. Il est beau mon coffre. Ma fille. Oh, mon Dieu. Encore un enfant de Philippe. Il commence à m'énerver quand même. Hanté par la maladie. Tous les bébés pleurent, mais les larmes de la petite pernette n'ont pas de fin. Oui, oui, oui. Ok, c'est la victoire. Et on a pris Lyon. On va tout disperser. Alors, à qui va-t-on donner Lyon ? Je n'en sais. Fiche-toi rien. Je n'en sais-fiche, je ne trouve rien. Guy, pourquoi pas ? Guy, il n'a pas de terre encore. Alors qu'il me sert bien. Il est sans terre, c'est un peu dommage pour Guy. Il est souvent commandant d'armée. Il est bourreau, maréchal. Quand même, il y a beaucoup de postes. Bon, bourreau, on s'en fiche, mais les autres... Par contre, il ne sera peut-être plus mon bourreau maintenant, une fois qu'il va être avec des terres. Ce n'est pas grave, on mettra quelqu'un d'autre. J'ai envie de récompenser. Ah, maître espion. Ah, zut, c'est vrai, la maître espion, on l'avait mariée à... On l'avait mariée à lui, zut. Eh, Henrik Vanden, pas mal. Ce truc, c'est qu'elle ne m'apprécie pas trop, donc il faut absolument l'influencer. L'archevêque, c'était bon. De toute façon, on pouvait arrêter. Ok, on a neuf prisonniers. Oh, un duc. 22 seulement, oh là là. Je vais attendre un petit peu, ou alors on prend... J'ai une faveur, mais... Le duc de Haute-Lorraine. Je vais attendre, je vais les garder prisonniers. 49, pas trop mal. 50, oh là là. Atout en diplomatie. Ça y est, on peut prendre conquête du cal, on va voir si ça va nous débloquer quelque chose. Est-ce qu'on reste ici, ou est-ce qu'on change ? Je ne sais pas. La vassalisation forcée permet de forcer un voisin à être vassalisé. Ça, c'est pas mal. Maintenant, il faut des pays plus petits que le nôtre, donc il faut des duchés. Autour de moi, il n'y a que des royaumes. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il suffit qu'il y ait une succession qui se passe un peu mal, et peut-être... Ouais, non, ça va rester des royaumes de toute façon. Donc, je ne sais pas. Ou une rébellion. En tout cas, l'occasion fait le larron, et je me dis que si je prends ceci, ça peut quand même être utile. Ok, alors on va voir si on peut déclarer des guerres, du coup, avec notre nouvelle revendication. Là, c'est compter seulement. Oh, regardez, la lotarangie ici. Ah ouais, non, mais c'est un petit morceau de ça, d'accord. Bon, lui, on vient de lui déclarer la guerre, et l'Italie... Aucune revendication. On va... inviter des prétendants. Ouais, ça coûte très cher en prestige, et non pas en or, donc ça va. Je vais garder un petit peu mon or de côté, maintenant, on aura besoin encore. Je pourrais créer le duché de Bourgogne. On a tout dedans. Je serai en négatif en prestige, j'ai pas trop envie, on va attendre. J'ai quand même libéré le duc, là, sinon je vais oublier après. Alors, duché de Provence. Ça paraît pas mal. Ça paraît très très bien. Surtout que j'ai la conquête ducale, maintenant. Ça me paraît bien. On va arranger un mariage avec quelqu'un de notre cour. Pourquoi pas Bernard de Thouard ? Il a 21 ans, il va devoir marier Petroni, là, qui en a 58, mais... Est-ce vraiment grave ? Je ne pense pas. Alors, grâce à ça, on peut directement faire la guerre, normalement, à l'Italie. Et on va la placer duchesse. Attention, hein. Attention, attention. Ça va être une belle guerre. Et on va obtenir un beau duché directement. Donc, pour l'avancer vers le titre d'empereur, qu'on pourra usurper au bout d'un moment, ou en tout cas créer, peut-être, directement. Le 94 comté de Jorgenais 60. Voilà, purée, c'est vraiment long. C'est vraiment long. Sans pouvoir hériter d'un royaume ou d'un truc comme ça, c'est compliqué, quoi. Il y a vraiment du boulot. Mais bon, on va voir, on va continuer. En tout cas, la guerre contre l'Italie pour la Provence, ce sera dans le prochain épisode. Salut à tous.